... Bonsoir à tous et bienvenue si vous nous rejoignez sur TV7 pour une nouvelle soirée d'infos en direct. Et ce soir, une soirée spéciale, un logement étudiant, c'est la problématique qui revient à chaque rentrée, le manque d'appartements pour les étudiants dans la métropole, couplé à une hausse du prix des loyers à Bordeaux. Et l'élu socialiste Mathieu Rouvert s'est d'ailleurs penché sur la question et il est notre invité ce soir. Vous allez le voir, il a plusieurs idées plutôt originales pour répondre à cette crise. Et on continue le débat d'ailleurs dans Soéco. Ce soir, Nicolas César reçoit le président de la FNAIM et la responsable jeunesse de la France Insoumise. Ensemble, ils vont débattre des solutions à trouver pour le logement des étudiants à Bordeaux. Et puis un nouveau numéro de mode d'emploi également au programme ce soir. Direction l'Esture Jaunière, au Teche, c'est la première pisciculture productrice de caviar à être certifiée ISO 22000. Alors pourquoi rechercher une telle certification très exigeante dans ce secteur ? Réponse tout à l'heure dans mode d'emploi. Et d'abord les titres de votre journal. Face aux différents procès contre le bruit de certains animaux, un élu girondin a décidé de se battre contre ceux qui s'en plaignent. Le maire de Gajac veut inscrire au patrimoine national le chant du coq, le pépiment des oiseaux ou encore la cloche de l'église. Et nous l'avons rencontré. Visite également ce soir de cet immense chantier sur la rive droite de Bordeaux. Un chantier qui vise à adapter le réseau de chaleur à l'explosion démographique de la Bastide. Et pour la première fois de l'eau chaude sera prélevé à plus de 1700 mètres sous terre. Les 90 000 habitants de l'agglomération libournaise peuvent désormais monter gratuitement dans les Calibus. Alors que ceux-ci ne circulaient jusqu'à présent que dans Libourne, ils desserviront désormais les 45 communes de l'agglomération. La météo, pas de changement au programme, toujours un beau soleil demain après-midi. Et des températures estivales, 27 degrés attendus à Bordeaux, 24 sur le bassin d'Arcachon ce mercredi. Depuis qu'il a proposé d'inscrire le chant du coq, la cloche de l'église ou encore le pépiment des oiseaux au patrimoine national, le maire de Gajac, un petit village du Basadet, est devenu une véritable vedette sollicitée par tous les médias français et même étrangers. Il a reçu énormément de courriers de soutien du monde entier. Mais son but n'est pas de juste faire le buzz. Il vient de créer une association pour aider toutes les victimes des procès qui se multiplient contre les bruits de la campagne. Reportage sur place avec Dominique Parmentier. Ici à Gajac, les cloches de l'église sonnent de 7h du matin à 10h le soir. Pas de quoi pour autant perturber Jean-Claude qui vit juste en face. Ça fait 45 ans qu'on est là et ça ne nous gêne pas du tout. Au contraire, on est content, c'est vivant. Et puis même quand on a oublié notre montre à la limite, on sait quelle heure il est. Ici, les cloches sonnent, les chiens à bois, les oiseaux pépis, le coq chante et les poules caquettes. Bienvenue à la campagne. Alors, quand le maire, élu depuis 37 ans, ancien agriculteur a demandé l'inscription de tous ces bruits au patrimoine national, ce n'était qu'à moitié une boutade. Ça veut dire pour moi, un patrimoine national, c'est-à-dire qu'on n'y touche pas. Le coq, les vaches, l'âne, le teintement de l'église, enfin la cloche de l'église, tout ça, ça fait partie d'un tout, donc on n'y touche pas. Au-delà du retentissant procès du coq Maurice, c'est la condamnation d'un éleveur de vaches allaitantes qui l'a particulièrement ému. Il ne pouvait plus mettre ses vaches dans son étable pour faire veiller ses vaches, à cause d'un voisin qui disait que le meuglement des vaches l'empêchait de dormir ou de vivre normalement. C'est aussi pour aider financièrement les ruraux attaqués que Bruno Dionys du Séjour vient de créer une association, l'écho de nos campagnes. Car au-delà du buzz médiatique et des centaines de lettres qu'il a reçues, le maire de Gajac mène un vrai combat. Il faut faire attention parce que, vous savez, il y a eu l'histoire des gilets jaunes et il ne faut pas que tout à l'heure, je ne sais pas, moi, la campagne veut dire « nous, on a les gilets verts ». Une proposition de loi pour protéger les bruits de la campagne dans chaque département a été déposée par un élu corésien. Elle pourrait être étudiée à l'automne à l'Assemblée nationale. Voilà, et à noter dans les Landes, le procès, justement, d'une agricultrice à qui la voisine reprochait d'avoir des canards trop bruyants a été reporté. Il doit avoir lieu à Dax. Il devait, pardon, avoir lieu ce mardi à Dax et il sera finalement reporté au mois d'octobre. Et puis, un détenu de la prison de Gradignan a attaqué à coups de fourchette un moniteur de sport qui venait donner un cours aux prisonniers. C'était hier. Le moniteur a été blessé à la hanche et il s'est vu prescrire 15 jours d'arrêt de travail. D'ici une dizaine d'années, la population de la rive droite bordelaise devrait doubler pour atteindre 30 000 habitants. Alors, comment les accueillir sans pour autant faire exploser les émissions de gaz à effet de serre liées au chauffage des logements ? La solution réside dans la géothermie. Vous allez le voir, il s'agit d'aller chercher de l'eau chaude dans le sous-sol pour chauffer. Et à Bordeaux, c'est la première fois qu'on creuse aussi profond. Franck Poirot. Depuis la fin juillet, cette foreuse creuse à la verticale, le sous-sol de la rive droite bordelaise. Aujourd'hui, ce trou de quelques dizaines de centimètres de large s'enfonce à 1,4 kilomètre de profondeur. Arrivé à 1,7 kilomètre, les ingénieurs espèrent tomber sur une nappe souterraine. La température de l'eau devrait avoisiner les 70 degrés. Cette eau sera alors pompée 24 heures sur 24 à un rythme de 250 mètres cubes par heure. Elle permettra, grâce à un système de machinerie abrité dans ce bâtiment, de transférer ses calories à un réseau qui alimentera en chauffage l'ensemble de la rive droite bordelaise. On récupère ses calories du forage qu'on va chercher et on vient après véhiculer une eau qui est propre et qui est en circuit fermé et qui revient ici pour être réchauffée. Donc le but de ce bâtiment, c'est uniquement de sortir les calories de l'eau chaude ? C'est juste, oui, et pomper et distribuer surtout cette eau 24 heures sur 24 à l'ensemble des résidents qui vont se raccorder. L'eau déchargée de ces calories sera ensuite réinjectée dans la nappe par un autre puits situé à quelques centaines de mètres de ce bâtiment. Depuis le début de l'été, un réseau de chaleur est en train d'être installé sur la rive droite. Il mesurera à terme 25 kilomètres de long. 400 immeubles d'habitation, de bureaux ou d'ensemble scolaire y seront branchés. D'ailleurs, toute nouvelle construction, tout nouveau programme de logement collectif sur la rive droite de Bordeaux a l'obligation de s'y raccorder. Dans les quatre projets urbains de la rive droite, que ce soit Bratzac, que ce soit Bastignel, que ce soit le Belvédère et même le projet de renouvellement de la Benoge, tous ces projets-là ont pour obligation de se connecter au réseau de chaleur, faute de quoi ils n'ont pas leur permis de construire. Pour les promoteurs de ce projet, l'idée est de faire face au doublement de la population sur la rive droite de Bordeaux sans augmenter les rejets de gaz à effet de serre dans l'atmosphère. A l'horizon 2030, 30 000 personnes devraient vivre ici sur la rive droite de Bordeaux. Ce réseau de chaleur devrait permettre d'économiser 19 000 tonnes de CO2 par an. Encore en cours de construction, ce réseau de chaleur devrait être opérationnel dans la seconde moitié de l'année 2020. Et ils étaient au bon endroit au bon moment. Ce week-end, deux militaires de l'opération Sentinelle effectuaient une séance de sport à la piscine judaïque lorsqu'un homme a appelé à l'aide après avoir sorti un enfant inanimé de l'eau. Les deux militaires ont alors pratiqué les gestes de réanimation permettant ainsi au maître nageur d'alerter les secours rapidement. Le jeune garçon a retrouvé son pouls et a ensuite pu être pris en charge par les sapeurs-pompiers. Évacué au CHU, l'enfant est désormais hors de danger. Et puis une nouvelle saisie de cannabis entre la Gironde et les Landes. 200 kg de résine de cannabis ont été saisies par les enquêteurs ce week-end. Trois hommes qui se trouvaient à bord du camion ont été entreposés. La drogue ont été arrêtés et placés en garde à vue à Bordeaux. Plus besoin de payer un ticket pour prendre le bus à Libourne. Depuis hier, l'agglomération a lancé des transports en commun gratuits à travers ses 45 communes. C'est une mesure écologique mais aussi sociale qui permet de désenclaver certaines zones. Reportage avec Camille Courcy. Avant c'était 5 euros à aller-retour. Moi je n'ai pas de voiture donc ce n'est pas évident pour faire les papiers. Ça est bon, faire nos courses. Et depuis que j'ai découvert ça, les bus gratuits, je l'ai pris hier, j'en ai profité. Et là je le reprends encore, je reprends encore et on ne comprends pas. Comme Marcel, la majorité des passagers sont des retraités, mais aussi des étudiants. Simone Essa prend cette ligne tous les jours pour aller à son lycée. La mairie a pris en compte qu'il y avait des habitants qui habitaient un peu plus loin pour venir à Libourne. Du coup, on va dire que la mairie a pris en compte plus d'habitants que juste le centre. Les transports sont gratuits dans la ville de Libourne depuis 2010. Mais aujourd'hui, c'est une petite révolution pour tous les habitants du Libournais. Un réseau gratuit et ouvert à tous sur l'ensemble du territoire. La création de 5 nouvelles lignes. Et un service de transport à la demande pour les zones les moins peuplées. L'objectif est d'atteindre 1 million de passagers par an contre 700 000 aujourd'hui. Une mesure qui coûte plus de 4 millions d'euros. La gratuité est financée à la fois par le versement de transport des entreprises. Et en cela, c'est gagnant-gagnant pour celles-ci. Puisqu'elles n'ont plus à financer également l'abonnement de leurs salariés. Et puis c'est financé également par l'imposition. Comme à Libourne, une vingtaine de villes en France ont déjà adopté le service de transport 100% gratuit. Et puis un nouveau coup d'arrêt pour le BHNS. Ce bus à haut niveau de service qui doit relier la gare Saint-Jean à Saint-Aubin-du-Médoc. La cour d'appel de Bordeaux a confirmé l'annulation de la déclaration d'utilité publique de ce BHNS. Une annulation voulue par les associations qui s'opposent au projet. Bordeaux Métropole a fait savoir qu'elle comptait tout de même relancer une nouvelle procédure auprès de la préfecture. C'est le dernier spectacle de la compagnie Zingaro. 21 représentations jusqu'au 14 septembre sur l'esplanade des Quinconces à Bordeaux. Un spectacle aux tarifs élevés et qui se joue à guichets fermés. Difficile donc de s'y rendre encore plus pour les personnes isolées. C'est pour cela que l'association Girondine Culture du Chœur a permis à une dizaine de personnes d'assister au spectacle. Mais aussi et surtout de visiter ses coulisses au plus près des chevaux. Reportage avec Amandine Roncon. C'est en plein cœur de Bordeaux qu'une trentaine de chevaux ont élu domicile pour donner 21 représentations du spectacle de Barthabas, ex-anima. L'agence Côte-Ouest et l'association Culture du Chœur ont permis à une dizaine de personnes de visiter les coulisses du théâtre équestre Zingaro. Mais également d'assister au spectacle. Une initiative solidaire pour donner accès à la culture à un public précaire et en grande difficulté. Là on va dire on voit les coulisses, donc c'est encore plus intéressant, c'est ça qui est intéressant. J'ai la peine de faim et voilà. Non non, ça ne me fait pas peur, j'ai l'habitude. Hébergée dans un foyer, Anaïs, 24 ans, a pu bénéficier de cette initiative. Une aubaine pour cette passionnée de chevaux. Je n'aurais pas pu me payer ce spectacle. J'ai la hache, allocation handicapée, donc je ne peux pas payer ce spectacle, c'est impossible. C'est très important de pouvoir enfin voir un spectacle alors que je n'ai pas eu de spectacle depuis que j'avais 8 ans. C'est pas seulement de donner des places de spectacle pour qu'ils puissent y aller par eux-mêmes, c'est également d'aller plus loin que ce qu'on voit de base. Donc là c'est vraiment l'intérêt qu'on a eu avec Zingaro, c'était de voir le spectacle et ensuite d'avoir cette action de médiation. Donc la médiation pour nous c'est vraiment aller plus loin que juste l'oeuvre d'art que l'on a vue, c'est voir autre chose, c'est essayer de la comprendre un peu mieux et la voir de plusieurs aspects. On a tous été impressionnés vraiment par la beauté, on était tous très contents de dire qu'on allait les voir. Et vraiment de voir l'envers du décor, comment ça s'est fait, comment ils ont fait tout ça ensemble et comment ils ont fait travailler ces super acteurs. Depuis plus de 20 ans, l'association Culture du Chœur permet de faire se rencontrer personnes exclues et cultures, avec cette fois-ci dans le premier rôle des acteurs fougueux et poétiques, les chevaux de Zingaro à voir jusqu'au 14 septembre. Et un mot de rugby, on connaît désormais la liste des 31 joueurs sélectionnés pour la Coupe du Monde. Elle débute le 20 septembre au Japon et parmi les sélectionnés, un joueur de l'Union Bordeaux-Belg, le pilier Jefferson Poirot, qui s'envolera donc avec les bleus. Et il reste encore quelques jours pour aller voir l'exposition Sampé au musée Mère Marine, l'occasion de découvrir à travers une grande rétrospective des inédits du dessinateur d'humour né à Bordeaux, Sacha Nelken. Pas moins de 250 dessins pour célébrer l'œuvre de Sampé. Le musée de la Mère Marine voit les choses en grand. Pour la première exposition entièrement consacrée aux dessinateurs bordelais, à travers les différentes salles, les visiteurs partent à la découverte de toutes les étapes de sa longue carrière. De ses premiers croquis pour le journal Sud-Ouest jusqu'aux centaines de couvertures du célèbre New Yorker, l'art de Sampé ne laisse personne indifférent. C'est merveilleux, c'est unique. Sampé, Jacques Tati, c'est des grandes personnes. C'est une exposition très intéressante qui m'a permis de retrouver un dessinateur que j'affectionne bien. C'est vraiment un esprit, je trouve qu'il y a vraiment une unité sur tout ce qu'il a fait, toute son œuvre. Poétique, beau, drôle, caustique, mais jamais méchant, il existe mille mots pour décrire le coup de crayon du dessinateur. Mais pour Norbert Fradin, propriétaire du musée, le vrai génie de Sampé est son sens de l'observation de la vie quotidienne. En dehors du talent graphique des dessins qui sont pour certains absolument géniaux, des dessins en noir et blanc, des dessins en couleur, il y a aussi ce savoir-faire, cette espèce de génie absolu de l'artiste qui nous transporte dans un autre monde, mais qui est en même temps notre monde à nous, au quotidien. Pour découvrir vous aussi l'ensemble de l'œuvre de Sampé, il n'est pas trop tard. L'exposition se termine le 6 octobre prochain. Des tiny houses pour loger les étudiants bordelais qui n'arrivent pas à trouver de logement. C'est une des idées de l'élu socialiste Mathieu Rouvert pour répondre à la crise. Il est notre invité dans quelques instants. Restez avec nous. Sous-titrage Société Radio-Canada